Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder au deuxième tirage du jour avec l'oracle des anonions. Le livre et l'intérieur du livre. On écarte. Donc c'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi. Il vous faut choisir l'un des trois cartes, je vais lire la signification. J'espère que ça vous correspondra. C'est pas grave. C'est pas grave. La carte numéro 1, le Votour. La tête à l'endroit, donc c'est pas la même signification que le Péjour. Festin de Votour. En attendant des jours meilleurs, il faut savoir se réjouir du peu que la vie nous offre et profiter de chaque chose qui nous est proposée, et même si nous préférions avoir mieux. Par ailleurs, le Votour nous rappelle que quelqu'un doit bien se charger des bases besoines, que ce rôle est indispensable à la bonne santé du monde. Enfin, le Votour représente la capacité à prendre ce qui reste et à le transformer en source de vie. Parce que le Pivert vit sur les mêmes terres depuis des centaines d'années, il nous invite d'abord à nous souvenir d'où l'on vient et à être fiers de nos origines, car sans cela, il ne sera impossible de respecter celles des autres et de les comprendre. Parce que le nid des Piverts sont par ailleurs souvent utilisés par d'autres oiseaux au fil des ans, le second message concerne l'importance de l'hospitalité et plus profondément l'importance de partager ce que l'on a. La peur nous fait nous replier sur nous-mêmes, nous mettre en mode défensif, toute épine dehors. Attention toutefois, car non seulement vous pourriez sans le vouloir blesser ceux qui tendent de vous approcher, mais vous limiterez à coup sûr votre vie sociale, dissuadant nombre de personnes d'établir contact avec vous. Enfin, le Parc Épique est très myope, nous invite à trouver la bonne distance dans nos fréquentations. Trop proche, nous faisons mal, pas assez, nous ne voyons plus. Voilà pour les deuxièmes tirages du jour. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada